Cet été, avec Mathieu, quand on s'est mis à la vidéo, j'ai dépensé ce qu'il me restait pour m'acheter un bon boîtier. Je pensais que j'allais jamais réussir à faire des plans stables et cinématiques sans avoir de vrais stabilisateurs. Mais je m'étais trompé. Quand on est créateur vidéo, il est important d'avoir une image qui soit bien stabilisée pour des rendus assez cinématiques. Mais quand on débute justement dans la vidéo, on n'a pas tous les moyens de s'acheter un bon stabilisateur. Ici, on va apprendre à créer des images stables au rendu vraiment cinéma mais sans stabilisateur. Vous allez voir que c'est pas finalement si compliqué. Alors déjà, premièrement au niveau de la focale. Il faut savoir que selon l'objectif qu'on va utiliser, ça va être plus ou moins stable. En gros, plus vous allez avoir une focale qui est grande, donc genre un 85mm, un 100mm, plus vous allez voir les micro-tremblements. Et donc ça va pas être hyper stable à la vidéo. Par contre, si vous avez un grand angle, donc je sais pas, un 20mm, un 15mm ou un 7mm, soyons à l'extrême, les micro-tremblements se feront beaucoup moins sentir parce que du coup, on a une vision beaucoup plus large de toute la scène. Voilà. Donc en gros, pour la stabilisation, il faut savoir qu'il y a deux moments où vous allez pouvoir intervenir pour stabiliser vos plans. Il y a le moment du tournage, donc le moment où vous allez prendre les scènes, et le moment de la pause-production, donc vous allez pouvoir appliquer une stabilisation après. On va d'abord commencer par le tournage, comment est-ce qu'on va pouvoir stabiliser un maximum nos plans. Donc premièrement, en ce qui concerne le tournage, essayez d'adopter une posture la plus stable possible, c'est-à-dire en ayant les genoux fléchis, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, on vous a fait des petites démonstrations. Donc voilà, avoir les genoux fléchis, avancez le plus lentement possible, ou alors au rythme du plan que vous voulez réaliser. Il y a également avoir les bras fléchis, parce que si vous tendez les bras, en fait, vous allez avoir un appui qui est plus loin de votre corps, et donc du coup, ça va plus trembler. Et également, veuillez à essayer d'avoir, enfin, de couper votre respiration le moment où... Putain, le gros vent qui me coupe, là ! Et enfin, essayez de couper votre respiration, ça peut apparaître un petit peu extrême, mais bon, ne la coupez pas jusqu'à tomber par terre, c'est pas non plus le but. Le but, c'est d'être le plus stable, et si vous respirez fort, ou si vous respirez trop rapidement, vous allez être un petit peu déstabilisé. Donc si vous coupez votre respiration, ça rajoute de la stabilisation. Maintenant, une autre façon d'avoir un plan stable, c'est de tourner au ralenti. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des plans que j'ai pu tourner cet été, on dirait vraiment qu'ils se sont filmés avec un stabilisateur, mais c'est pas le cas. Ça a juste été tourné au ralenti, donc moi j'ai tourné avec mon GH4 à 96 images par seconde, et étant donné que tout est au ralenti, on voit pas vraiment tous les micro-tremblements qu'il y a, donc ça rajoute beaucoup de stabilisation, et c'est assez intéressant. Donc tourner au ralenti, ça permet d'avoir des images assez stables et assez propres. Et enfin, faites avec ce que vous avez. Par exemple, moi j'utilise une espèce de technique un peu bizarre, bon, j'ai l'air un petit peu idiot dans la rue quand je fais ça, mais c'est que je vais filmer avec mon trépied. C'est-à-dire que je pose l'appareil sur le trépied, je prends le trépied dans les mains, et je filme avec tout en ayant les jambes fléchies, les bras fléchis, etc., et en coupant de l'inspiration. Donc tout ça cumulé, ça fait qu'on arrive à avoir un plan qui soit assez stable et assez intéressant. Je crois qu'ils veulent vraiment ruiner ma vidéo. Alors maintenant, on va s'attaquer à la partie post-production. Comment on stabilise nos plans qui ont été tournés du coup avec de bonnes méthodes en tournage ? Comment est-ce qu'on va les stabiliser tranquillement sur After Effects de Premier Pro ? En gros, il existe une stabilisation numérique sur les logiciels comme par exemple Adobe After Effects ou Premier Pro. Moi, j'utilise celle de After Effects. Sauf que voilà, ça marche plus ou moins bien. Je vais vous montrer un exemple de plan stabilisé grâce à After Effects, mais le plan au final n'était pas hyper top. En gros, ça rend ça. Donc vous pouvez voir que la stabilisation en post-production, elle ne marche pas toujours forcément bien. Il faut vraiment veiller au moment du tournage à faire un mouvement stable et assez smooth pour que la stabilisation fonctionne, mais des fois, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, en tout cas, en post-production, on peut quand même agir avec ce genre d'effet qui rend sympathique. Et toutes les vidéos que vous avez vues, par exemple la vidéo que je vous ai montrée en début de vidéo, ou alors celle que j'ai faite sur la Mustang, ce sont des vidéos qui ont été tournées avec toutes ces méthodes-là. Donc c'est-à-dire genoux fléchis, filmer au ralenti de temps en temps, stabiliser sur After Effects après. Donc voilà, tout ça, ça a été fait en post-production et avec ces méthodes de tournage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer un banc, et on va essayer de rendre le plan vraiment assez cinématique et assez stable. Donc on va s'exercer à faire ce petit exercice. Donc vous êtes prêts ? C'est parti ! Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas l'air extrêmement malin à filmer un banc comme ça, mais après quelques minutes de tournage, le résultat est là. Vous êtes prêts ? Ça donne ça. Et bien sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à stabiliser vos plans, que vous allez pouvoir réaliser des productions assez sympathiques et cinématiques. Et donc voilà, en tout cas, je remercie beaucoup Théo Coel qui m'a aidé à tourner durant cette petite vidéo. Il était présent pour cadrer avec mon magnifique GH4. Alors vous aurez un lien vers son Instagram dans la description de la vidéo. Il fait pas mal de photos qui sont assez intéressantes, donc n'hésitez pas à les suivre. Et aussi, j'ai totalement oublié de mentionner mon Instagram, celui de Mathieu, donc n'hésitez pas à les checker. On est vachement actifs sur ce réseau-là et on poste pas mal de petites stories. Donc voilà, allez checker ça. En tout cas, moi je vous dis salut et rendez-vous pour de prochaines vidéos sur la chaîne MS Design. A plus ! Sous-titrage ST' 501